... Je suis bien ici, je suis bien, je suis bien, car je suis d'ici, comme je le disais. Mais aussi, je suis député à l'Assemblée nationale. Maintenant, si nous sommes à la jeunesse, je suis bien. Je suis bien, j'ai beaucoup de plaisir et de satisfaction. Parce que la responsabilité, nous sommes bien. Mais nous portons un choix pour moi. ça me réconforte sur la position sur laquelle je suis une personne qui peut se faire et que si je vous ai donné un temps on va vous faire un peu de temps pour que je vous ai dit pour que vous vous aurez d'abord de remercier le ministre Matarba parce que depuis que nous sommes à l'Assemblée nationale nous avons fait une prise très importante nous avons commencé à dire qu'on a commencé à dire qu'on a travaillé sur le sport il y a des infrastructures qui permettent l'équipe en bol et l'équipe basque qui permettent de travailler pour pouvoir travailler mais quand on a dit on a fait un travail il y a beaucoup de travail mais on a remercié parce qu'il faut que je vous ai dit et qu'il faut que je vous ai dit c'est un ministre national et qu'on a fait un travail donc ce qui nous a dit c'est qu'il faut que je vous ai dit parce qu'il faut que je vous ai dit Nous sommes dans l'Assemblée nationale, sous nos responsabilités, nous réalisons les projets. Nous avons dit que nous allons entamer les projets à l'Assemblée nationale. Nous allons réflexioner le stade et le défi de l'équipe de l'équipe de l'ANBOL et de l'équipe de l'équipe de l'Assemblée nationale. C'est une question qui interpelle tout le monde. C'est une question mondiale. Mais nous sommes dans une zone purement minière. Nous avons fait une entreprise de l'ICS et de l'entreprise de l'ICCO. Nous avons fait un effort pour l'emploi des jeunes. C'est une zone où la population est relativement jeune. Et si nous travaillons, il y aura un impact économique qui aura une répercussion. Il y aura un impact économique qui aura un impact économique qui aura une entreprise de l'Assemblée nationale. Nous avons fait un impact économique qui aura une entreprise de l'équipe de l'équipe de l'Assemblée nationale. La jeunesse de Tchouawane a besoin d'emploi. Il y aura des ressources minières pour la population Tchouawane. Cela sera très agréable. Si nous avons fait ce qu'il y a, nous avons fait. Nous avons fait espoir. Il y aura d'autres projets pour le département. Mais allant dans ce sens, nous allons encore porter le combat, espérant fortement que notre voix sera entendue. D'abord, c'est un plaisir et un honneur d'être désigné marraine de cette finale, d'abord en tant que citoyenne de Tchouawon, mais aussi en tant que députée à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le sport, c'est des moments de partage, c'est des moments de communion entre jeunes, mais aussi c'est des moments où la jeunesse se retrouve autour de l'essentiel. Parce que le sport, comme on le dit, est un moment de fédération. En tant que jeune, aujourd'hui, ces deux AEC, la zone A, a porté le choix sur moi et je ne peux que m'en réjouir, remercier toute la population de Tchouawon, mais particulièrement la jeunesse, la jeunesse dont j'ai la responsabilité de représenter à l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est un plaisir d'être la marraine de cette jeune. Oui, c'est un moment qui m'a marquée, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que le ministre des Sports est là à Matarba, il y a mes collègues de l'Assemblée nationale qui sont là pour me soutenir. En fait, c'est un moment de soulagement qui m'a permis de comprendre qu'au-delà de l'Assemblée nationale, quand même, il y a des collègues avec qui je tisse des relations très humaines. Et ça me rassure et ça me réconforte à la position sur laquelle je suis, parce qu'au-delà de la politique, au-delà de l'Assemblée nationale, quand même, nous devons vraiment partager avec les gens qui sont là-bas des moments de quiétude, de paix et de consolidation, en tout cas. On l'a toujours fait, on a toujours porté cette plaidoyée à l'Assemblée nationale, parce que quand même, nous avons une obligation première de penser aux préoccupations des Tuawanois, particulièrement de la jeunesse. Nous avons toujours dit au ministre de soutenir la jeunesse par rapport au stade municipal, mais par rapport aussi à un cadre multifonctionnel pour permettre à cette jeunesse de Tuane, qui aime beaucoup le sport, vraiment de se retrouver dans ce que nous sommes en train de faire. Et il l'a toujours compris, monsieur le ministre à l'Assemblée nationale, il a toujours compris que Tuawanois a besoin d'infrastructures, et malgré toutes les turpitudes de son ministère, quand même, il est en train de faire des efforts dans ce sens-là. Et je l'en remercie, parce que quand même, vous savez que le ministre est sollicité, et qu'il y a beaucoup d'attentes, mais quand même, il a compris que Tuawanois est un enjeu, Tuawanois a besoin d'infrastructures, et il n'a ménagé aucun effort pour cela. Effectivement, l'emploi des jeunes est une question primordiale, une question qui nous interpelle, nous tous. Mais il faudrait comprendre que ce problème n'est pas seulement spécifique à Tuawanois, ce problème n'est pas seulement spécifique au Sénégal. C'est une question d'une dimension mondiale, c'est une question qui touche pratiquement tous les pays. Mais comprenez que des efforts sont en train d'être faits, parce que quand vous voyez tous ces projets qui ont été mis en place, ça réconforte en tout cas notre position sur laquelle le président de la République s'a visionné. C'est d'abord les femmes, mais aussi les jeunes. En tout cas, surtout par rapport au sport quand même, reconnaissons que le ministre est en train de faire des efforts concernant la jeunesse. Au niveau des ministres, ça c'est un autre débat, ça c'est pas le ministre du sport, ça peut-être c'est une question qui nous interpelle en tant que parlementaires, et nous avons toujours porté le combat. En tout cas, que ce soit les ICS, que ce soit GCO, en tout cas nous avons toujours eu à demander à ces ministres vraiment de penser à Tuawanois, parce que quand même nous avons une zone minière très importante et que la jeunesse doit pouvoir s'y retrouver. En tout cas, c'est des moments assez difficiles, parce que nous venons juste d'arriver, mais comprenez que nous portons le plaidoyer, et nous espérons fortement que ces entreprises-là vont nous entendre, parce que Tuawanois quand même a une population relativement jeune, et qu'à travers ces entreprises-là, vraiment nous pouvons apporter un plus à Tuawanois, en aidant ses fils vraiment à avoir du travail, mais aussi à être impliqués dans la... Merci d'avoir regardé cette vidéo !